Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 15 octobre 2024, 6h-P, l'heure du Québec, merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui vont s'abonner, à ceux qui vont envoyer des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont partager la vidéo, qui vont la commenter et qui vont écraser le petit pouce en l'air après deux jours de pause pour le week-end de l'Action de Grâce. « Je suis de retour avec vous, j'espère que vous avez passé du bon temps en famille. » Kamala Harris est en complète effondrement, sa campagne est en complète effondrement, les médias commencent à paniquer à moins de 30 jours de l'élection. Et c'était inévitable. Toute cette espèce d'engouement, lune de miel qu'on a créé artificiellement autour de Kamala Harris avec l'aide des médias, il faut quand même comprendre la complexité de la corruption à laquelle on assiste en Occident. Et c'est celle du complexe médiatique qui s'unit derrière le candidat choisi par l'occulte qui nous gouverne. Toujours, toujours, toujours. Contre l'opinion publique, contre les intérêts de la population et contre la volonté populaire. L'élite, naturellement, a dédain de l'opinion populaire et ne fait pas confiance au choix que la population veut avoir pour la représenter, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, au Canada ou ailleurs. Et c'est ce qu'on appelle maintenant le populisme qu'on associe au fascisme. C'est complètement dégueulasse. Alors qu'on le sait, ceux qui sont fascistes eux-mêmes et totalitaires, ce sont eux-mêmes qui nous gouvernent et c'est ce culte qui nous gouverne, qui nous impose sa vision du monde pour, naturellement, ultimement, avoir plus de pouvoir et garder le pouvoir pour elle et l'argent qui vient avec le pouvoir. On démonise Donald Trump sur toutes les plateformes, sur tous les médias corporatistes. C'est vraiment très louche. Quant à l'ensemble des médias qui ne fait que parler de la personnalité, par exemple, de Donald Trump, puis qu'on essaye de le démoniser en tant qu'humain pour te convaincre qu'il faut absolument que tu votes contre lui parce qu'il est une menace et qu'on ne parle pas de la substance, tu le sais qu'on veut cacher quelque chose à la population. Comme on le fait avec Marine Le Pen en France, on a démonisé Marine Le Pen pour peut-être son passé ou le passé de son père ou des remarques ou des commentaires qui ont été toujours sortis de contexte et qu'on tourne et qu'on tourne depuis des dizaines d'années pour démoniser une personne parce qu'on ne veut pas que tu t'intéresses à la substance. Et pendant toutes ces années-là, c'est comme ça que le complexe médiatique qui est la propriété du culte qui nous gouverne a fonctionné en Occident. On a démonisé les gens qui représentaient les préoccupations des populations locales dans nos pays occidentaux. On les a démonisés pour pas que tu comprennes la substance qui est derrière ça, pour pas que tu comprennes et que tu vois la préoccupation de la population, que ce soit avec la sécurité des frontières, que ce soit avec l'économie, que ce soit avec le pouvoir des parents de contrôler l'éducation de leurs parents, que ce soit sur les questions de l'agenda LGBTQ++, la mutilation des enfants, sur tous ces sujets-là qui préoccupent la population occidentale. L'ensemble de la population occidentale, nonobstant le fait que tu sois à droite ou à gauche. On a démonisé, par exemple, Donald Trump, si on en revient à l'élection américaine. On met le focus sur Donald Trump, on veut que tu... Puis on le démonise de toutes les façons possibles et imaginables. On a amené des centaines d'accusations contre lui qui sont toutes politiques, qui viennent toutes de districts et de juges et d'attournés et de procureurs complètement politiques qui ont juré de faire tomber Donald Trump. Donc, toutes ces accusations-là sont toutes farfelues parce qu'on démonise, on démonise Donald Trump pour que tu oublies l'agenda qu'on pousse depuis des décennies en Occident et c'est celui de l'autodestruction venant de l'intérieur. Et là, je vais te faire écouter des extraits qui vont te faire dresser les cheveux sur la tête, que tu sois démocrate, républicain, socialiste, communiste, vert, anti-vert, jaune, anti-jaune. Ça touche tout le monde. Et pendant qu'on te démonise et qu'on essaie de te convaincre qu'il faut que tu votes pour une femme, même si on est incapable du côté des globalistes, mondialistes, de décrire ce qu'est une femme aujourd'hui, et que la seule et unique raison pour laquelle tu dois voter pour une femme, si tu es une femme en plus, parce qu'on te démonise, si tu es une femme et que tu ne veux pas voter pour Kamala Harris, bon Dieu, tu es traîné dans la boue par le complexe médiatique. Si, par exemple, comme on a sorti Barack Obama qui est venu donner des leçons de moralité à la communauté afro-américaine et la communauté afro-américaine l'a très mal pris, il a traité les hommes afro-américains de misogynes parce qu'ils ne veulent pas voter pour une femme, puis il leur a dit ça dans un contexte complètement disgracieux, ils se sont rebellés et se sont fâchés contre Barack Obama en leur disant Barack Obama « On n'est pas ta propriété ». Ces gens-là te donnent des leçons de moralité incroyables et le seul argument qu'ils ont, parce que maintenant, ils ne défendent plus la femme, ils permettent aux hommes biologiques d'aller voler les médailles des femmes aux Olympiques, d'aller dans les vestiaires des femmes, puis on donne la priorité à ces gens-là dans l'emploi avec le fameux DEI, diversité, inclusion, équité. Moi, je suis pour l'équité, c'est sûr, puis l'inclusion pour tout le monde. Mais tu ne peux pas jouer la carte de prétendre que tu es là pour les femmes quand tu as abandonné les femmes, puis le seul aspect où tu es pour les femmes, c'est sur l'avortement. Mais tout le reste, ils sont là à dire, il faut défendre les femmes, Donald Trump est une menace pour le droit des femmes d'avorter, c'est parce que les femmes n'ont pas juste le droit d'avorter, ils ont le droit aussi d'avoir une famille, ils ont le droit d'avoir un travail, puis ils ont le droit de voter pour qui? Elles veulent. Puis ils ont le droit d'avoir surtout, ils ont le droit de garder tous les acquis des dernières décennies quant à la reconnaissance de la femme dans le sport, dans le travail, dans la société, qui va bien au-delà de juste le droit d'avorter. C'est complètement cinglé. Donc ils ont abandonné la femme sur tous les autres aspects, mais ils veulent absolument pousser l'idée que, mon Dieu, il faut absolument voter pour Kamala parce que c'est la seule qui va te préserver ton droit d'avorter. La femme ne se résume pas à l'avortement. La femme, c'est beaucoup plus que ça, c'est aussi celle qui a porté la vie tout au long des milliers et des milliers d'années de notre aventure humaine. C'est complètement fou, démoniaque et cinglé. C'est pour ça que la majorité des Américains sont réveillés et ne voteront pas pour Kamala Harris et je ne veux pas te décevoir, mais Donald Trump va avoir une victoire éclatante, ça va être une victoire historique. Il n'y a même pas de course actuellement tellement l'écart est immense. On a tous créé ça de façon artificielle, l'espèce d'idée qu'il y avait mouvement derrière Kamala Harris. Je vais me rappeler que c'est elle qui s'est retirée la première des primaires en 2019-2020, démocrate, dans la fameuse course pour arriver à la présidence de Joe Biden. C'est elle qui s'est retirée la première avec zéro vote de délégué. OK? On va l'écouter juste pour te démontrer comment J.D. Vance, quand Donald Trump l'a choisi comme son colistier, je n'étais pas sûr du choix, il veut dire une chose, le gars, il confronte les médias et il est d'un calme et d'une éloquence spectaculaire. On va aller l'écouter avec une entrevue qui a eu lieu en fin de semaine concernant le fameux événement de la ville d'Auroran au Colorado que Donald Trump a mis en lumière. OK? Concernant l'idée qu'il y a des gangs de Vénézuéliens qui contrôlent des immeubles. On a vu des images de ces... Tu les as vues, je les ai partagées, je ne te les remonterai pas. Et là, tous les médias sont partis naturellement en crise d'hystérie en disant « Ah, mon Dieu, quelle folie! Il est de l'exagère, l'exagère et toutes les autorités ont admis que ça... Oui, c'est là, mais on est... C'est limité à deux, trois buildings. T'es en Amérique puis t'es en train de dire au monde « Ah, c'est pas grave, c'est juste limité à deux, trois buildings qu'il y a des gangs de criminels vénézuéliens qui contrôlent puis terrorisent des citoyens américains dans... des résidents, peu importe la nationalité puis la couleur des résidents, là, puis leur religion. C'est des Américains. Mais il dit « C'est juste une poignée d'individus... C'est juste une poignée de buildings qui sont sur le contrôle de gangs de criminels vénézuéliens. » C'est parce que... C'est pas normal, là. Même une poignée. Voyons, de quoi tu parles? Johnny Vance, justement. Et Donald Trump, quand il a parlé de ça, naturellement, on connaît Donald Trump, il aime exagérer. Parce que si t'exagères pas, on parle jamais d'un problème. Puis Donald Trump a compris ça. Comme il l'a fait avec Springfield, Ohio, sur le fait qu'il dit « On mange les animaux domestiques, là-bas. » Tu sais que c'est une ville de 60 000 habitants. Il y a deux ans, l'administration Harris-Biden, ou Biden-Harris, a envoyé 20... On est allé chercher 20 000 haïtiens en Haïti puis on les a emmenés à Springfield, Ohio. 20 000... On descend avec 20 000 immigrants non documentés dans une ville de 60 000. Le monde a complètement flippé là-bas, là. Toutes les infrastructures se sont effondrées. Puis il n'y a personne qui en parlait jusqu'à ce que Donald Trump, dans le débat, fasse allusion à ça, en exagérant peut-être, mais ça a mis la lumière puis là, tout le monde a admis que le maire, les citoyens, on a vu toutes les vidéos des citoyens qui s'en allèrent dans les conseils de ville, disaient « Voyons, qu'est-ce qui se passe si ça n'a pas d'allure ? » Puis là, tu as eu plein de récits. Il y a eu un autobus scolaire dans lequel elle est impliquée dans un accident qui a causé le décès d'un étudiant, d'un enfant et des dizaines d'autres blessés. Puis le chauffeur, c'était un de ces immigrants qui n'avaient même pas de permis de conduire, qui conduisaient. On lui avait donné un travail de chauffeur d'autobus. Les accidents d'automobiles ont augmenté de 200 % là-bas parce qu'on a donné des permis de conduire à des gens qui n'avaient jamais conduit de leur vie. Puis ainsi de suite, puis ainsi de suite. Donc, c'est sûr que l'intervention de Trump là-dedans, c'était comme exagéré, mais ça a fait en sorte qu'on a mis les lumières, qu'on a parlé de ce problème-là, qui avait été ignoré parce que ça fait deux ans que ça existe, que cet événement-là est arrivé et que les gens sont désespérés et qu'il n'y a personne qui en a parlé, sauf Donald Trump qui a mis les lumières là-dessus en exagérant. En exagérant, ça a fait que toutes les autres médias sont allées voir ce qui se passait là puis on s'est rendu compte que oui, tout le monde se plaignait. Même le maire a dit on est débordés, on ne sait pas quoi faire. Même chose avec cette histoire. Donc, GD Vance, on va aller l'écouter avec cette entrevue de cette pseudo-journaliste de ABC, je pense, à l'émission This Week. Comment il répond à ça, justement. Donc là, Donald Trump, il fait ses déclarations puis le maire de la ville d'Aurora contredit et vient contredire Donald Trump. Là, tu viens de dire, Martha, que le maire a dit que Donald Trump exagérait. a dit oui, grossièrement, il a dit grossièrement exagéré. Donc, ça veut dire qu'il y a des éléments de vérité là-dedans. Lui, il était Trump à Aurora, Colorado, sur le terrain à parler aux gens. Et ce dont on entend parler, c'est que les gens là-bas sont terrifiés. Par ce qui arrive avec ces gangs de vénézuéliens, de criminels vénézuéliens. OK, je vais vous arrêter, J.D. Vance. Je vais vous dire exactement ce qui est arrivé, il va nous donner, nous dit cette journaliste de ABC. Elle dit « Les incidents sont limités. » C'est complètement hallucinant. On va aller écouter ça, OK? Bouge pas. Ils sont limités, les incidents sont limités à quelques complexes immobiliers. Et le maire a dit « Nos policiers, nos policiers, nos fameux policiers qui sont dédiés à la sécurité, ont déjà agi sur ces préoccupations de citoyens. » a dit « Juste une poignée d'immeubles. » Écoutez la réponse de J.D. Vance. Vraiment, ça, ça vient éliminer tout espoir de Kamala Harris dans cette élection-là. « Only Martha, do you hear yourself? » Juste une poignée d'appartements sont contrôlés par des gangs de criminels vénézuéliens. Mais c'est quand tu lui dis « Martha, est-ce que tu t'écoutes parler? » « In America, we're taken over by Venice. » Il y a juste une poignée d'immeubles en Amérique qui sont pris d'assaut par des criminels. Il y a juste un... C'est comme rien. T'es en Amérique, là. Il devrait y avoir zéro building, zéro complexe. Zéro magasin qui sont pris de contrôle par des gangs de criminels organisés, là. Puis ça, c'est rien contre... Ce qu'on dit, là, c'est rien contre la communauté vénézuélienne. Moi, j'ai des amis vénézuéliens, ils sont fantastiques. Mais là, on parle de gangs de criminels qui ont pris le contrôle d'immeubles. Puis t'as cette Martha de ABC qui dit « Oh, c'est complètement exagéré. » Elle dit « Il y a juste une poignée de... » Puis lui, il dit... Il lui répond « Martha, tu t'es pas écouté parler. Tu t'es juste une poignée. » Voyons donc. Et là, Donald Trump, ça devient le problème pour vous autres. Encore là, tu vois, on veut démoniser Donald Trump. Alors que c'est le problème de la politique des frontières ouvertes de Kamala Harris qui est le problème. les Américains sont écoeurés de ce qui se passe. Donc ça, c'est un aspect que je voulais te démontrer de la folie des globalistes et des mondialistes. C'est complètement... C'est complètement gaga. Tu pourrais... T'essaierais d'inventer quelque chose comme ça dans un scénario pour très, très de fou. OK. On va prendre Clinton et on va être en chine. Donc Barack Obama, avant d'aller sur scène, qui donne une leçon de moralité puis tu regardes des gens qui l'écoutent en voulant dire « Wow! » Hey! On est vraiment écoeurés. Des leçons de moralité surtout de gens hautains comme Barack Obama qui n'ont rien fait pendant huit ans pour aider la cause de qui que ce soit. Barack Obama, pendant huit ans, a été l'outil des globalistes et mondialistes pour détruire les États-Unis de l'intérieur et pour créer la division que tu vis en ce moment extrême entre les supposées races qui n'existent pas. Il y a... C'est tout artificiel mais c'est lui qui est à l'origine de ça. Donc, c'est complètement, complètement hallucinant. On va les réécouter. Donc, là, vous êtes en train de démontrer que vous n'êtes pas prête à l'idée d'avoir une femme comme président puis là, il a donné des leçons de moralité sur, naturellement, l'idée de... que si tu ne votes pas pour une femme, tu es misogyne. C'est complètement gaga. Donc, on va aller écouter un autre échange entre... Jim Acosta de CNN, OK? Avec Corey Lewandowski qui est un grand supporter de Donald Trump et qui est sur CNN en train de parler de la politique des globalistes mondialistes de ce complexe médiatique et politique qui était représenté par Biden-Hiris. Il dit qu'on a laissé rentrer beaucoup, beaucoup de gens qui étaient... Parce que l'immigration illégale, c'est que tu laisses rentrer du monde que tu ne peux pas vêter, comme on dit, que tu ne peux pas vérifier leur dossier, leur passé. par Kamala Harris et Joe Biden's own customs and border protection qui sont en train de ce pays. C'est Kamala Harris. Je ne sais pas... Pourquoi vous dites Kamala? Pourquoi vous dites Kamala? Là, il est en train de parler... C'est complètement... Je remets ça parce que c'est trop cinglé, OK? Ces gens-là sont comme vraiment dans un autre univers, les globalistes mondialistes. il y a 425 000 depuis les dernières années de l'administration Biden-Harris qui sont rentrés sans avoir été enquêtés. ... ... ... ... ... ... Il dit by Kamala Harris. C'est Kamala, pas Kamala, Kamala Harris. Il dit... Are you serious? Êtes-vous sérieux? ... ... ... ... C'est complètement... Ces gens-là sont complètement tordus. ... ... C'est complètement... C'est hallucinant. Donc, ça, c'est deux petits extraits qui démontrent que ces gens-là sont complètement déconnectés. Penses-tu vraiment que les Américains s'arrêtent à la prononciation du prénom de Kamala Harris? Voyons donc, c'est complètement gaga. Pendant ce temps-là, les sondages s'effondrent pour les démocrates qui sont en panique dans le monde de l'investissement. Une chose est sûre. L'incertitude politique t'affecte négativement les investissements en capital. Dans le mois qui précède la plupart des élections présidentielles, il n'est pas rare d'entendre des commentateurs parler de la surprise d'octobre. L'histoire montre que ces surprises se présentent généralement sous la forme de bandes politiques de dernière minute orchestrées dans l'espoir d'influencer le résultat d'une élection. En ce qui concerne les investisseurs, ils n'aiment pas les surprises et réagissent mal à l'incertitude qu'elles soient économiques ou politiques. Donc, mais là, on voit que la pseudo-bulle qu'on avait créée d'une avance et comment tu peux déterminer que c'était tout artificiel cette espèce d'engouement de Kamala Harris envers Kamala Harris? C'est qu'il y a une semaine, une semaine et demie, on a même publié un sondage qui donnait Kamala Harris juste derrière Donald Trump par un point en Floride. C'est là que tu vois c'est complètement de la fabulation. La Floride des 100% de Donald Trump c'est complètement gaga. Donc, on le voit, on le voit, la campagne, là on dit ça y est, c'est presque à égalité et ainsi de suite, même qu'on dit que Harris est en avance parce que naturellement on veut projeter ça dans une opération psychologique comme le disent les experts en services de renseignement, une sci-up operation pour essayer de comment dire décourager les pro-Trump d'aller voter mais tous les vrais sondages démontrent qu'elle est surtout dans ce qu'on appelle les champs de bataille le battleground des états-clés parce qu'aux États-Unis tu as le système naturellement du collège électoral elle est complètement derrière Donald Trump donc si elle est derrière Donald Trump dans l'élan de démonisation de Donald Trump puis qu'on admet qu'elle est derrière bien ça veut dire qu'elle est vraiment vraiment derrière par beaucoup beaucoup de points il n'y a aucun aucun doute que Donald Trump va être élu parce que comme le disait Nikki Haley on vote on ne vote pas pour Donald Trump parce qu'on l'aime on vote pour Donald Trump à cause de ses politiques de la substance que représente le parti républicain qui dans un dernier sondage pour la première fois en 50 ans devance dans l'identité les démocrates pour la première fois depuis 50 ans il y a plus d'Américains qui s'identifient comme républicains que démocrates parce que les démocrates sont devenus un parti méconnaissable et comme un pasteur afro-américain le disait à ses à ses disciples appelons ça comme ça le parti démocrate est devenu le parti de la mort on ne fait que la promotion de l'avortement même jusqu'au moment de l'accouchement on fait la promotion de la guerre on démonise la femme on démonise l'homme on démonise les enfants on démonise la famille on démonise le modèle et ça comme l'explique le pasteur afro-américain ça a été ce qui a détruit la famille afro-américaine de sortir le père de l'équation et ça a laissé beaucoup de ces familles-là des milliers des centaines de milliers des millions d'afro-américains qui n'ont pas eu de père comme modèle et c'est ce qu'on avait projeté chez les démocrates comme programme parce que les afro-américains se réveillent et se rendent compte que les démocrates n'ont rien fait pour eux depuis 50-60 ans sauf des paroles creuses pour avoir leur vote lorsque les élections viennent mais comme l'expliquait ce pasteur c'est les républicains qui ont amené le civil right bills parce que les démocrates ne voulaient pas voter il n'y avait pas assez de démocrates pour faire passer cette loi-là dans les années 60 c'est les républicains qui ont voté pour ça donc il y a un éveil qui se fait Donald Trump on connait sa politique on connait les résultats de sa politique on l'a eu 4 ans au pouvoir donc quand on démonise Trump qu'on dit mon Dieu c'est la fin de la démocratie il faut sauver la démocratie ces gens-là ils ne veulent pas sauver la démocratie ils veulent écraser la démocratie ils veulent écraser le choix du peuple pour garder le pouvoir entre les mains d'une petite gang le culte qui nous gouverne et écraser tous ceux qui veulent s'opposer à eux pour ramener du sens commun de la rationalité pour ramener les valeurs traditionnelles de nos sociétés tout cet agenda globaliste mondialiste qu'on pourrait qualifier même de démoniaque de destruction de la famille destruction de la femme destruction de l'homme destruction de la masculinité destruction des enfants destruction de tout ce que tu peux imaginer tu ne peux pas amener ça ailleurs ça ne marche pas ailleurs parce que les autres sociétés que ce soit en Asie au Moyen-Orient en Afrique sont des gens attachés à la tradition attachés à la famille attachés au modèle qui fait que l'humanité existe depuis des centaines de milliers d'années mais ces gens-là ont lancé un modèle que tu pourrais qualifier même de satanique dans l'Occident qui fait que tu te retrouves avec des générations de jeunes qui ont été sacrifiés des gens qui ont une difficulté à s'identifier maintenant les jeunes selon les derniers sondages à l'hétérosexualité tu te retrouves avec des centres-villes complètement inondés de gens abandonnés par le système qui les a rendus là dans la drogue de l'alcool de la déchéance de la démence et ces gens-là sont devenus des campeurs permanents dans nos centres-villes puis on laisse faire ça les centres-villes sont devenus des dépotoirs partout dans les grandes villes occidentales des poubelles partout des graffitis partout des excréments partout l'odeur de pisse partout c'est complètement gaga c'est complètement wacko et tu te demandes pourquoi Donald Trump va être élu c'est pour ces raisons-là que ça te plaise ou non c'est ça qui va arriver puis tu vas survivre à ça parce que ça va être juste 4 ans anyways il n'y a pas grand-chose qui va changer si tu te rappelles la présidence de Donald Trump il n'y a pas grand-chose qui a vraiment changé sauf qu'on a ramené un peu d'or puis de rationalité mais ça a surtout servi à l'éveil du monde face à la démence du globalisme et du mondialisme à l'effet néfaste sur nos sociétés pourquoi tu penses que les musulmans se réveillent maintenant parce qu'ils se disent voyons donc on ne peut plus voter pour le parti démocrate c'est un parti qui fait la promotion de la mort qui fait la promotion de l'agenda LGBTQ++ qui délaisse la femme pourquoi tu penses que les afro-américains se réveillent pourquoi tu penses que les latinos se réveillent ce monde-là c'est du monde qui sont traditionnalistes donc ils ont arrêté de focusser sur l'identité d'une personne puis la démonisation d'une personne comme Donald Trump puis ils sont allés voir dans la substance puis dans les résultats puis je veux dire une chose le résultat des globalistes mondialistes si quelqu'un est capable de nous prouver maintenant que dans nos pays occidentaux depuis 50 ans le globalisme et le mondialisme a eu quelque effet positif que ce soit pfff je vais dire une chose t'as tout un défi mon chum t'as tout un défi je vous reviens Sous-titrage ST' 501